Vous vous souvenez de ce frisson qui vous parcourait à la simple vue de l'autre, de cette étincelle qui illuminait vos regards ? Le désir, cette flamme qui a allumé votre amour, peut parfois s'assoupir avec le temps. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une fatalité. C'est comme une plante, elle a besoin d'être arrosée et nourrie pour continuer à fleurir. Le désir dans un couple, ce n'est pas une course d'obstacles à franchir, mais plutôt un voyage à deux. Il évolue, se transforme au fil des années, tout comme vous vous transformez. C'est normal de ressentir des hauts et des bas, des périodes où le désir est plus intense, d'autres où il se fait plus discret. L'important, c'est de prendre soin de cette flamme et de la faire renaître quand elle vacile. Voici cinq clés pour réveiller le désir qui sommeille dans votre couple. 1. Parlez-vous franchement sans tabou. Pour maintenir le désir, il est essentiel d'en parler avec sincérité et légèreté. La communication est le ciment d'une relation solide. Parlez ouvertement de vos désirs et de vos besoins. Je vous propose un exercice. Préparez chacun trois questions que vous aimeriez poser à l'autre sur votre intimité. 2. Reconnectez-vous à vos sens. Le désir, c'est aussi une affaire de sens. Toucher, goûter, sentir. Réveillez vos sens en vous offrant des massages, en préparant un dîner aux chandelles ou en vous offrant une escapade romantique. Je vous propose également un exercice. Créer une boîte à sensations. Glissez-y des petits mots doux, des objets qui vous procurent du plaisir, des photos de vos meilleurs souvenirs. 3. Variez les plaisirs. La routine, c'est l'ennemi du désir. Sortez de votre zone de confort, essayez de nouvelles choses ensemble. Redécouvrez-vous mutuellement. Ce sujet, je vous propose un exercice. Chaque semaine, tirez au sort une activité à faire en couple. Un cours de danse, un pique-nique surprise, une soirée jeu. 4. Prenez soin de vous. Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Accordez-vous donc du temps pour vous ressourcer, pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. Exercice. Créez un rituel bien-être à deux. Un bain relaxant, une séance de méditation. 5. Cultivez la gratitude. Souvent, on oublie de remercier l'autre pour ce qu'il nous apporte. Exprimez votre connaissance, vos sentiments positifs. A ce sujet, voici un exercice. Chaque soir, dites-vous mutuellement trois choses que vous appréciez chez l'autre. En conclusion, raviver la flamme du désir, c'est un choix. Un choix de se reconnecter, de se redécouvrir, de se faire du bien à deux. Alors, êtes-vous prêt à repartir à l'aventure ?